Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo pas facile à faire. Je vous l'avoue, j'ai beaucoup pleuré quand je préparais cette vidéo, ça m'a rappelé quelques souvenirs. C'est des sujets un peu difficiles à traiter mais je me doute de le faire. Déjà pour honorer certaines mémoires et pour le métier, c'est important d'en parler. D'autant plus que j'ai un contingent, vous le savez certainement, j'ai un contingent qui est mort au feu en 2007, contingent Ludovic Martin. Donc du coup quand je parle de ce genre de sujet, ça rappelle des souvenirs. Donc alors cette vidéo va traiter de quoi ? Va traiter des grands brûlés, vous vous en doutez. Donc c'était en 2015, le 29 mars 2015, en Californie, dans la ville de Fresno. Les sapeurs-pompiers partent pour un feu de maison, un classique feu de maison. C'était dans l'après-midi, tout était on va dire normal, les conditions étaient limite parfaites, il faisait beau, enfin tout était parfait. Une équipe est sur le toit pour procéder à la ventilation comme les américains le font. Ils vont sur le toit et ils cassent le plafond pour ventiler tout simplement. Quand tout à coup le toit s'effondre sous le pompier qui est en train d'effectuer sa mission. Ces images, elles ont été virales, elles ont vraiment fait le tour du web au moment où c'est arrivé. Parce que c'est vraiment impressionnant, quand on voit ces images, bah... Enfin moi perso, quand je vois ces images, je me dis que... bah il est mort quoi. Le pompier tombe, il y a une grosse boule de feu derrière, c'est bon, il est dans le brasier quoi. Ce pompier n'est pas mort, et ça c'est la bonne nouvelle. Il faut faire des recherches sur le web, parce que c'est sûr c'est en anglais, donc c'est comme c'est aux Etats-Unis, c'est en Californie. Moi j'ai fait mes petites recherches et donc du coup je voulais un peu vous en parler du coup sur cette vidéo. Et donc ouais, ce pompier n'est pas mort, c'est un capitaine, le capitaine Dern. Donc quand on voit ces images, on est choqué, forcément. Le pompier tombe dans le brasier, sauf que si on regarde toute la vidéo et d'autres vidéos un peu plus... Enfin il faut un peu chercher sur le web, on voit que ses collègues, forcément ils s'affairent tous. On le voit dans les images sur le garage en essayant de casser le portail du garage pour en extraire le pompier qui était tombé dans le brasier. Et donc ils arrivent à casser ce garage et en sortir, le capitaine Dern, il est resté 1 minute 30 dans le brasier. Donc il faut le dire, c'est quand même énorme. Je pense que le temps doit être sacrément long à l'intérieur. Donc ils sortent de ce brasier à ce moment-là. Les gens qui sont autour en tout cas ont peu d'espoir. Mais le capitaine est solide et il respire. Et donc là il le transporte à l'hôpital. Mais le département, l'état de Californie, ont vraiment un doute sur sa chance de survie. On va dire que ces blessures sont vraiment très graves et peu d'espoir. Les médecins indiquent peu d'espoir. ... ... ... ... Du coup, dans la foulée, forcément, comme le capitaine est en vie et qu'il est en réanimation, il y a tous les collègues qui se mettent à y croire et à rendre hommage à leur façon. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle là-bas aux Etats-Unis, quand il y a un tragique accident, c'est le light on. Donc, je ne sais pas si je le dis bien, light, parce qu'il y a un S, light, avec un S, light on. C'est-à-dire qu'ils vont mettre tous les giros, en fait, tout simplement des engins dans les remises. C'est parti. Donc, ils ont fait ça le soir. Le soir du 29 pour lui dire qu'on est là. C'est touchant. Et voilà, c'est toute la communauté, du coup, qui soutient leurs collègues. Et c'est très beau. Voilà, c'est très beau de voir ça. Moi, ça me touche quand je vois ce genre de choses. Il y a aussi une collecte de fonds qui est tout de suite mise en place pour écolter des fonds, pour aider la famille. Et donc, du coup, aussi pour aider le centre de Grand Boulé. Parce que c'est des soins qui coûtent une fortune. Et surtout qu'aux Etats-Unis, au niveau des assurances, ça ne marche pas comme nous en France. Enfin, c'est un peu compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Mais en tout cas, il y a une collecte qui est mise en place pour soutenir la famille et le centre des Grands Boulés. Donc, il faut savoir que le capitaine Dern est brûlé à 70%. C'est-à-dire que sur tout son corps, il est à 70% qui est brûlé. Donc, c'est énorme. Énorme. Donc, il sort 164 jours ou 165 jours après l'accident. Donc là aussi, c'est énorme. Ça représente... Je ne sais pas combien de mois ça représente. Je vais faire le calcul vite fait. Ça représente 5 mois et demi. C'est juste énorme. La moitié d'une année, quasiment. Donc, voilà. Donc, il sort de l'hôpital. On peut le voir dans les images que je vous mets en même temps. Il peut marcher. Ils ont organisé une sorte de conférence à la sortie de l'hôpital. Ça aussi, c'est très américain. J'aime beaucoup, moi, personnellement. Et du coup, il fait un speech. Il parle aux gens qui sont venus de très loin. Il y a des gens qui sont des collègues, des pompiers. Ou même des gens qui ont été touchés par l'histoire. Qui viennent de très loin pour le voir sortir de l'hôpital. Comme quoi, ça a touché vraiment toute une communauté. Et surtout, tout un pays. Vraiment. Et de toute manière, je pense que les images ont contribué. Les images de la chute ont vraiment contribué à ce que le capitaine Dern. Tout le monde voulait savoir s'il allait s'en sortir, tout simplement. Et donc, quand il est sorti de l'hôpital, tout le monde s'est réuni autour de cette petite conférence de presse. Et là, on le voit parler. Et je crois que la conférence, ça dure 20 minutes. Je n'ai pas tout regardé. Parce que moi, mon anglais, il n'est pas au point. Surtout qu'il a un sacré accent que j'ai vraiment du mal à comprendre. Et donc, c'est plutôt compliqué pour moi de tout traduire. Mais j'ai compris, à un moment donné, qu'il a dit. Je tiens à remercier Dieu de m'avoir recueilli et de m'avoir donné une deuxième chance dans la vie. Donc, on le voit sur le podium. Il est plein de bandages. Après, on peut s'imaginer un peu l'étendue des brûlures. Bien sûr, 70% c'est énorme. Il y a des gaz blanches autour de la tête. Des bandages aux jambes et aux bras. Et un bandage de la main droite. Et un gant de protection sur la main gauche. Donc ça, vous pouvez le voir sur les images. Donc, voilà, au cours des 5 derniers mois, donc voilà, 5 mois, il a subi 20 interventions chirurgicales. Et du coup, voilà, ça a été énormément de changements de pansements. C'est un travail, on ne s'en rend pas compte, mais le service des grands boulets, c'est vraiment un travail, voilà, un énorme travail. Il y avait plus de 50 infirmières qui ont fait les soins au quotidien. Donc, il faut imaginer le nombre de personnels qui, en rotation, quoi, 50 infirmières, c'est infirmières ou infirmiers. C'est vraiment énorme. Et là, il dit, je ne vous oublierai jamais, les gars. Donc, bien sûr, je pense qu'il est très reconnaissant pour le travail que les gens ont effectué sur lui, quoi, pendant des mois. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Tout le monde, là aussi, c'est ce que j'ai pu, enfin, en écoutant un peu son discours, c'est ce que j'ai réussi à comprendre. Tout le monde avait son propre petit morceau de réparation. C'est-à-dire que tout le monde a contribué à le remettre sur pied. L'image, elle est belle, malgré tout, l'image, elle est belle. Et il a fallu beaucoup de gens pour me corriger, donc pour me fixer. En anglais, c'est « to fix me », donc pour me réparer, quoi. Donc, voilà, il est vraiment reconnaissant et il y a de quoi. Et en tout cas, voilà, pour moi, c'est un miraculé. On peut appeler ça comme ça. Et donc, là, après, il place en rigolant « je vais courir d'ici quelques mois », je l'espère. Et voilà, toujours optimiste. Et ça, c'est vraiment beau à voir. Il a certainement dû, enfin, quand on le voit dans les images, il est souriant. Il a l'air d'aller, mais je pense qu'il a traversé pas mal d'épreuves. Et qu'après, il a dû en traverser d'autres. Ça doit être dur, quand même. Et en tout cas, il a su montrer sa force. Et ses collègues le disent qu'il est quelqu'un de fort. Et en tout cas, on le voit sur ses images. Donc voilà, pour le capitaine Dern, moi, ça m'a personnellement touché quand j'ai vu ces images. Ouais, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer, forcément. Parce que c'est touchant. C'est touchant et ça rappelle à quel point la communauté de sapeurs-pompiers est très soudée, très liée. Et quand ce genre de drame arrive, il y a une cohésion qui se crée autour de l'accidenté, de la victime, du blessé ou du défunt, si jamais ça tourne mal. C'est beau à voir, une telle solidarité. Moi, ça me touche toujours. Comme en 2007, quand c'est arrivé avec Ludovic Martin, quand il est mort au feu. C'était impressionnant comment la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, pendant une semaine, dix jours, vingt jours, un mois, c'était vraiment... Je pense pas qu'on puisse vivre quelque chose comme ça dans un autre métier. Donc voilà. Aussi, dans cette vidéo, je mets des images. Pas de jugement, s'il vous plaît. Pas de jugement. J'ai passé une heure, une heure et demie à trouver ces vidéos. Et donc du coup, j'allais voir les commentaires pour en savoir plus. Les commentaires, voilà, c'est souvent... Soit c'est vraiment des beaux commentaires, soit c'est vraiment des commentaires, voilà. Et donc du coup, j'en ai lu quelques-uns. Je me suis vite arrêté parce que ça m'a saoulé. Les super-pompiers, là, ceux qui ont tout vu, tout fait, là. Abstenez-vous de commenter cette vidéo, s'il vous plaît. Moi, j'ai vu des commentaires, j'ai trouvé ça insupportable. Les personnes qui savent tout sur les incendies, sur la lecture du feu, sur les procédures d'attaque, sur le fait qu'il avait rien à faire sur le toit. Oh, chut, chut, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne juge pas. Dans cette vidéo, s'il vous plaît, on ne juge pas. Il y a forcément une différence entre la France et les Etats-Unis. On n'a pas les mêmes procédés en France, d'accord ? On ne fonctionne pas pareil, d'accord ? Donc, voilà, c'était important. C'était important pour moi de le rappeler. Donc, s'il vous plaît, ne jugez pas. Ça me dérange un peu de devoir le dire, mais je n'ai pas envie qu'il y ait des dizaines, voire des centaines de commentaires. Il aurait dû faire autrement, voilà. C'est bon, ce n'est pas le sujet. Abstenez-vous de commenter pour ces raisons, s'il vous plaît. Je sais que j'ai une super communauté sur YouTube, et j'en suis vraiment fier. Une communauté de personnes qui ne jugent pas, qui ne critiquent pas. Et ça, c'est vraiment agréable d'avoir cette communauté-là. Mais je dis ça pour les gens qui atterrissent dans cette vidéo, un peu au hasard. Voilà, s'il vous plaît. Je suis désolé de devoir faire ça, mais c'est important pour moi. Je n'ai pas non plus... Voilà, j'ai lu des commentaires. Enfin, bref, je ne vais pas vous les dire. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Cette vidéo-là, c'est fait pour leur rendre hommage, et rendre aussi hommage à tous les blessés, à tous les survivants, à tous les grands brûlés. Voilà, c'était ça l'objectif de cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de... Je voulais vous parler aussi d'une association. Pareil, en faisant mes recherches, je suis tombé dessus, mais j'avais déjà vu une vidéo, un court-métrage, il y a quelques mois, années de ça. Burn and Smile. C'est une association qui a pour but de lutter contre l'isolement débrûlé, les aider à se réintégrer dans la société, et améliorer leur quotidien. Je voulais parler de cette association, profiter de cette vidéo pour parler de cette association, car je trouve leur combat vraiment humble et vraiment beau. Donc voilà, je voulais en parler. Je lis parce que quand je lis, c'est que je n'ai pas envie d'oublier une seule information. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai écrit un texte, et je le lis comme ça, de cette manière. Je n'ai pas envie d'apprendre le texte, de le faire comme ça, et d'oublier certaines choses. Et dans ce cas-là, je m'en voudrais. Après, il faudra refaire la vidéo. Je préfère faire comme ça, et c'est ma façon de faire. Burn and Smile. Burns and Smile. Le S se prononce en anglais. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 400 000 victimes de brûlures en France, dont 10 000 brûlés hospitalisés. C'est quand même un nombre énorme. Mais avez-vous vu un grand brûlé sur un lieu public ? Nous avons posé la question à plusieurs centaines de personnes, et la réponse a été unanimement non. C'est vrai, on n'en voit jamais des grands brûlés à l'extérieur, sur la place du marché, en marchant, au parc d'attractions, au cinéma. C'est vrai, les grands brûlés ont tendance à se cacher. Et cette association est là pour lutter contre cet isolement. Et franchement, bravo les gars, les filles qui font cette association. J'ai vraiment de respect pour vous. C'est vraiment une chouette association. En décembre 2016, ils ont fait un court-métrage que je voulais vous partager. Donc du coup, c'est sur ça que je vais finir ma vidéo. Je voulais vraiment vous partager ce court-métrage. Il y a les sous-titres en anglais, comme ça si jamais il y a des anglais qui tombent sur cette vidéo, ils peuvent comprendre ce qui se passe. Et voilà, j'en ai des frissons, rien que d'en parler. Ce court-métrage m'a vraiment touché. J'espère qu'il vous touchera. En tout cas, je vous mets le lien de l'association dans la description. Je vous mets aussi le lien du livre d'Éric Vautier et de Bernard Lebar dans la description. Je vais vous mettre plein de liens, les liens de toutes les vidéos que j'ai trouvées, du Capitaine Dernes aussi. Je vais vous mettre tout ça dans la description. N'hésitez pas à lire la description. A chaque description, je mets mes sources. Je mets également les musiques que j'utilise. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. C'est une vidéo qui me tenait à cœur. Vraiment, 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 qui me tenait vraiment à cœur. Ça fait une heure et demie, deux heures que je suis en train de regarder des vidéos. J'ai la tête qui va exploser. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu, là, les petits pouces en l'air. Ça m'aide à référencer la vidéo. N'hésitez pas à commenter aussi la vidéo, même un petit commentaire. Ça, pareil, ça m'aide pour le référencement. Et comme ça, cette vidéo, elle est vue par plus de gens. Et l'objectif de cette vidéo, c'est aussi de faire un peu de prévention, de montrer que sapeur-pompier est un métier dangereux et qu'il y a des risques. Voilà, cette vidéo, si elle peut servir à ça. En tout cas, voilà, je voulais vraiment, vraiment, vraiment partager ça. Donc voilà, like, commentaire. N'hésitez pas aussi à la partager, cette vidéo, à vos amis, à la partager. Pareil, ça, il faut en parler, vraiment, il faut vraiment en parler. La partager à vos amis et abonnez-vous aussi. Abonnez-vous à HDPTV, ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo par jour. J'essaye de, voilà, du parler du métier de pompier, d'avoir mon point de vue, trouver des angles un peu d'approche. Je voyage un peu, là, je suis à Taïwan. Je visite les casernes un peu du monde. Donc voilà, abonnez-vous si vous voulez suivre mes aventures. Je vais continuer à faire des vidéos, voilà, des vidéos comme ça, des vidéos un peu plus profondes, comme celle-là, ou des vidéos un peu plus légères, où on parle de sport et de comment devenir sapeur-pompier. Voilà, c'est beaucoup de choses. Et donc voilà, je m'arrête là. Je pense que ça va être une vidéo longue. Mais merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et voilà, merci du fond du cœur pour tous vos messages. Encore une fois, vous m'envoyez des dizaines de messages par jour. Je ne fais que partager ma vision du métier. Et ça me fait vraiment plaisir de le faire. Voilà, je m'arrête là. Je suis trop à rare. Je pourrais parler des heures et des heures. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager. Je vous souhaite une bonne journée. On se termine donc sur ce court-métrage Burns and Smiles. Vraiment, il est super bien. Allez voir, enfin, regardez ce court-métrage. Je vous mets aussi le lien dans la description. Bref, je l'ai peut-être déjà dit juste avant. Rompez ! Voilà, je vous laisse sur ces images. Ciao ! Ce soir, c'est ma soirée, les gars. Il y a un an que j'attends ça. Un an. Ben ouais, je ne sors plus trop depuis mon accident. Ce n'est pas évident de se montrer comme ça. Les gamins qui arrivent. J'espère que je ne vais pas les faire fuir. Des priorités ou des bêtises ? Tenez, tenez. Vous allez me dévaliser, vous ? On se voit l'année prochaine, les enfants ? Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh ben... Ça me fait plaisir. Ça, c'est ma cape de vampire. Elle est belle. Je l'ai achetée sur Internet. Tu t'imagines avec ma tête rentrée dans un magasin de farcée à trappe ? De quoi j'aurai l'air. Voilà. Je mets deux gouttes de sang et on est bon. Eh monsieur, il est trop bien avec des gouttes. Merci, petit. T'as vu comme il m'a regardé le gamin tout à l'heure ? C'est ça que j'aime bien avec les enfants. C'est toujours franc. Au moins, tu sais où tu vas avec eux. Les spectateurs reprennent sur les places. C'est fait bizarre. Regarde. Regarde la tête. C'est gratou pour les déguisés, monsieur, aujourd'hui. Ah bon ? Ils sont où, les copains ? Allez, les gars ! Non ! Bon, les gars, on se fait une flûte ? J'ai la dalle, là. Ça vous dit ? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour. Écoutez. C'est bon, ça ! Bon, on va pas s'arrêter là, non ? Coucou ! Ah ! Il y a la plus belle de ce soir ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous savez, comme les gens, ils étaient cools. Puis, il n'y a eu personne mal à l'aise. C'était un mec normal parmi les mecs normaux. Bon, les gars, vous n'êtes pas fatigués, là ? Il fallait se coucher, maintenant. C'était chouette, hein ? L'année prochaine, peut-être ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501